Salut les amis, juste un petit message avant de commencer. Si tu découvres mon travail et que tu veux me soutenir, abonne-toi à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en dessous de la vidéo. Et afin d'être assuré d'être tenu au courant de la sortie de chaque nouvelle vidéo, clique sur la petite cloche et active m'envoyer toutes les notifications relatives à la chaîne. Merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent en le faisant, je vous aime. N'oubliez pas que vous trouverez plus d'infos sur mon site www.geroc.com Et si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de cliquer sur j'aime. Peace Alors rebonjour à tous, moi c'est Jérôme Fischer de Geroc.com Dans cette vidéo je vais vous parler de l'origine de la penta, des pentatoniques, donc de la penta mineure et majeure, issue des notes do, re, mi, fa, sol, la, si. J'avais déjà fait une vidéo où je vous expliquais comment fonctionnaient les schémas, mais là je vais vous parler de l'origine de la pentatonique en partant de zéro. Donc cette vidéo s'adresse aux non initiés comme aux plus avancés. Donc si vous avez des notions, cette vidéo va quand même vous éclaircir sur beaucoup de points. Alors on est parti. Je pense que vous connaissez tous, en tout cas, la première position de la pentatonique mineure, qui est celle-là. C'est la gamme la plus utilisée, même LA gamme la plus utilisée, ou plutôt la position la plus utilisée par les guitaristes. Peu importe le style, que ce soit en blues, en rock, en funk, en hard rock, en pop, etc. C'est de loin la position la plus utilisée, tout simplement parce qu'elle part de la tonique, donc de la tonalité, quand on est en mineure. Et parce qu'on a toutes les notes sous l'index, ce qui nous sert de point de repère. En parallèle, c'est la position la plus facile à faire sonner, et il y a énormément de plans solo, de riffs super connus qui en découlent. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est ou comment ça sonne, la pentaton mineure, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Tous les extraits que vous venez d'entendre sont basés sur la première position de la pentatonique en mineure. Je pourrais vous citer encore plein d'autres exemples, comme par exemple les trois premières notes de Smoke on the Water, Hollow to Rosie, Lagrange de ZZ Top, j'en passe. La pentatonique est une gamme à cinq notes, on aura donc cinq positions de départ, mais elles se déclinent en deux natures. La nature c'est soit majeure, soit mineure. Le problème c'est que les positions sont exactement les mêmes, mais les intervalles qui constituent ne sont pas pareils, ce ne sont plus les mêmes. C'est comme si je vous disais que do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est une gamme majeure, mais que la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, c'est une gamme mineure. C'est un peu compliqué, ça nécessite quelques explications pour être au clair avec ça. C'est justement le sujet de cette vidéo. La pentatonique peut être mineure, c'est-à-dire qu'elle possède une tierce mineure, donc à un ton et demi de la tonique, ou trois cases sur la guitare, comme on le voit ici. Et on va l'appeler la pentatonique mineure. Mais elle peut aussi être majeure quand elle possède une tierce majeure, comme ici, donc à quatre cases de la tonique. Sur la guitare, ça donne deux tons en théorie. Si je les compare, là on peut voir que ce sont exactement les mêmes positions. Simplement que la tonique, donc la note de départ, ne sera plus la même. Dans cet exemple, c'est ce qu'on appelle les gammes relatives. Exactement comme je viens de parler de do majeur et la mineure, ce sont les mêmes notes, mais on a toujours une gamme majeure et une gamme mineure qui sont liées. C'est ce qu'on appelle les gammes relatives. Parce que quand on joue dans une tonalité majeure, on a une gamme relative mineure, et vice-versa. C'est-à-dire que quand on joue en mineure, on a une relative majeure. C'est-à-dire que les gammes sont constituées des mêmes notes, et que les intervalles, c'est-à-dire le rôle des notes, n'est plus le même. Si vous n'avez vraiment aucune notion de théorie, rassurez-vous, vous n'aurez pas besoin d'avoir des notions de solfège, ma méthode, mes explications sont basées sur la théorie musicale et non pas sur le solfège. Pour ceux qui ne savent pas, la différence entre la théorie musicale et le solfège, c'est que le solfège est tout ce qui est écrit, donc tout ce qui a rapport avec des partitions. Mais le solfège est régi par la théorie musicale. Le solfège, c'est indispensable pour ceux qui font du piano, et pour celles qui jouent avec des partitions. A la guitare et à la basse, on n'est pas du tout obligé d'apprendre les bases de solfège pour apprendre à jouer. La théorie musicale non plus, d'ailleurs, n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée, surtout pour comprendre ce qu'on joue et pour pouvoir sortir des schémas appris par cœur. Je pense qu'il y a beaucoup d'autodidactes qui regardent mes vidéos. Justement, mes explications sont dédiées à celles et ceux qui veulent comprendre ce qu'ils jouent pour élargir leur vocabulaire. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Ici, donc, on a nos 5 positions de la penta en majeur et en mineur, qui sont exactement les mêmes. Alors, comment comprendre la différence ? D'où viennent ces 5 positions à la guitare et à la basse 4 cordes, d'ailleurs, parce que les 4 premières cordes de la guitare sont les mêmes que les cordes de la basse. Par exemple, là, si je coupais l'image, on aurait les 5 schémas de la pentatonique à la basse 4 cordes. La basse 5 cordes, ça ne serait déjà pas pareil, parce que la grosse corde, c'est une corde de scie, donc ça ne sera plus compatible. Mais pour ceux qui font de la base 4 cordes, ces schémas sont exactement les mêmes. Comme je disais, je vais vraiment vous expliquer l'origine des gammes pentatoniques. Donc, s'il y a certains termes qui vous paraissent un peu flous, j'ai fait plusieurs vidéos sur l'explication théorique des gammes pentatoniques, des gammes entières, qu'on appelle les modes. Cette série s'appelle la théorie musicale de zéro, dans laquelle j'explique toutes les bases en partant de do, ré, mi, fa, sol, la, scie, les intervalles, toutes les gammes et tous les modes naturels, la construction des accords, les notes sensibles, les notes caractéristiques, et plein d'autres choses importantes si vous faites de la musique. Voilà les liens si vous voulez jeter un oeil, sinon ça se retrouve dans la description. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler de l'origine des schémas de la gamme pentatonique, c'est-à-dire d'où viennent ces schémas à la guitare. Alors pour comprendre ça, il faut revenir à la toute base, c'est-à-dire encore une fois, depuis do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Entre chacune des notes, on a un écart qui est soit d'un ton, soit d'un demi-ton. C'est ce qu'on appelle une échelle. Entre les notes, on aura deux emplacements où on aura un écart d'un demi-ton. Par défaut, ça se retrouve entre mi et fa, et entre si et do. Pour s'en rappeler facilement, il faut penser aux notes qui finissent par un i, donc mi et si, après mi, demi-ton, après si, demi-ton. Il faut vraiment que vous soyez au clair avec l'emplacement de ces demi-tons qui se trouvent entre mi et fa, et entre si et do. C'est ce que j'appelle les demi-tons invisibles, parce que quand on regarde la gamme de références, donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, on n'a aucun dièse ou bémol. Donc on n'a aucune référence quant à l'emplacement de ces demi-tons. C'est pour ça que je les appelle les demi-tons invisibles. Et ils sont toujours au même emplacement. Donc si on a un ton à partir de mi, on tombera sur un fa dièse. Et si on a un ton à partir de si, on tombera sur un do dièse, qui seront les premières notes avec un dièse d'ailleurs. Revenons-en à l'origine. Si on regarde toutes nos notes sur le manche de la guitare, il faut être familiarisé avec le nom des cordes, à savoir qu'à la guitare, on a la grosse corde, la sixième, qui est une corde de mi, la cinquième corde est une corde de la, la quatrième est une corde de ré, la troisième, c'est une corde de sol, la deuxième, c'est une corde de si, et la première, la petite corde, c'est de nouveau une corde de mi. Ce qui veut dire que tout ce qu'on joue sur la grosse corde, ce sera exactement la même chose qui va se répéter sur la petite corde. Évidemment, là, je vous parle dans le cas d'un accordage standard. Il y a différents accordages, mais ça, c'est le standard à la guitare. Une fois qu'on regarde toutes nos notes sur le manche de la guitare, ça donne un schéma assez chargé, mais les cordes à vide sont donc mi, la, ré, sol, si, et on revient sur le mi à l'octave, qu'on retrouve ce mi-là à la douzième case. La douzième case sur la guitare, c'est là où se trouvent les deux points. Ces points de repère indiquent l'octave des cordes à vide, peu importe la note. Donc, si on s'accorde en ré, par exemple, les deux points indiqueront le ré à l'octave. Donc là, on ne voit pas, mais si j'enlève les notes, là, vous voyez les deux points. Donc, ça correspond aux notes des cordes à vide à l'octave. Tout ce qui vient après, tout ce qui vient après les deux points sera la même chose qu'on a joué ou qu'on joue en bas de manche. Donc, la treizième case est l'équivalent de la première case. Ça tourne en boucle, comme les notes. Alors donc, si je remets les notes sur la grosse corde, on voit clairement nos demi-tons entre mi et fa et entre si et do. Donc, ça donne mi, fa, sol, la, si, doré, mi, fa, sol, la, si, doré, puis ça tourne en boucle, comme ça. Si je mets toutes les notes sur tout le manche de la guitare, c'est assez difficile à bien se repérer. Pour ce faire, on a ce qu'on appelle des schémas qui vont justement nous servir de points de repère. Et la pentatonique mineure, la position de la pentatonique mineure, est en général un des premiers points de repère qu'on utilise pour se repérer à la guitare, que ce soit pour improviser ou pour visualiser là où placer les doigts de manière sûre. C'est la position dont on se servira en premier comme point de repère. Mais donc, retournons sur le premier schéma. Si on compare les notes et les schémas de la pentamineure de la première position, on voit que notre schéma s'appliquerait ici. Le truc, c'est qu'on a 5 schémas de gamme pentatonique parce qu'on a 5 notes. Si un schéma s'applique à un endroit, les 5 en découlent. Donc ça, c'est pas le problème. Mais en musique, chacune des notes joue un rôle. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler en termes de notes pour comprendre la logique, mais on va parler en termes d'intervalles. C'est donc super important de comprendre les intervalles qui sont l'équivalent de la grammaire, mais en musique. S'il est fondamental de connaître l'alphabet, ce sont bien les mots qui ont un sens et pas les lettres. C'est exactement pareil avec les intervalles. C'est-à-dire, c'est fondamental de les connaître pour pouvoir créer des mots en musique. Ce qui va permettre de faire passer telle ou telle émotion. C'est très très important de se familiariser avec et de les visualiser. Et donc, je vais vous montrer ça avec un petit schéma. Mais avant ça, je voulais vous montrer quelque chose de très important si on regarde les notes de base et qu'on superpose le schéma de la pentatonique mineure par-dessus. Là, on voit que le schéma peut se superposer à partir de Mi, car la troisième note, ici, donc, la tierce mineure qui est à un ton et demi de la tonique, donc trois cases sur la guitare, ici, c'est Sol, mais il ne se superpose pas à partir de Fa, car l'écart entre Fa et La est de quatre cases d'écart, ce qui équivaut à une tierce majeure. Donc, la pentamineur ne serait pas compatible ici. Depuis Sol non plus, parce que l'écart entre Sol et Si est aussi de quatre cases, donc l'équivalent d'une tierce majeure, en revanche, il pourrait partir depuis le La, car entre La et Do, il y a un ton et demi, donc ça nous donne une tierce mineure. Par rapport à Si, il pourrait presque, mais si on regarde bien, on voit que la quinte ne fait pas partie de la gamme qui part de Si, qui est ici le mode Locrien, qui est une gamme diminuée. C'est la seule gamme de base qui a donc une quinte diminuée. Toutes les autres gammes ayant une quinte juste, mais ça, je reviendrai un peu plus tard. Donc, depuis Do, ça n'irait pas non plus, parce que de nouveau, on a quatre cases entre Do et Mi, ce qui indique encore une fois que c'est une gamme majeure, donc il y a une tierce majeure. Et donc, pour terminer, la gamme pentatonique mineure pourrait partir depuis Ré, car de nouveau, on a un ton et demi entre Ré et Fa. Rappelez-vous des demi-tons invisibles. Donc, on a un ton et demi entre Ré et Fa. Cette petite parenthèse, c'est simplement pour vous montrer que les sept notes sont chacune le départ d'une gamme. Il y a trois gammes qui sont majeures, trois qui sont mineures, et une qui est diminuée. C'est pour ça que, pour les distinguer, on va parler de mode. parce que quand on parle de gamme, on fait juste référence à la nature majeure ou mineure, c'est-à-dire à savoir si la troisième note de la gamme qui s'appelle la tierce est majeure, à quatre cases de la tonique, ou mineure, à trois cases de la tonique. Donc, quatre cases égale deux tons, et trois cases égale un ton et demi. L'écart entre Mi et Sol, il est de trois cases, alors que l'écart entre Fa et La, il est de quatre cases, etc. Ce qui veut dire que, parmi les sept gammes, on en aura quatre qui ont une tierce mineure, dont une qui sera diminuée, de par sa quinte diminuée, et donc incompatible avec la panta. Et trois autres qui ont une tierce majeure, donc compatible, mais avec la panta majeure. En résumé, on ne va plus parler de gamme, mais on va les appeler par leur prénom. Et les prénoms des gammes, ce sont les modes, qui ont des noms grecs assez difficiles à retenir au début. C'est tellement récurrent en musique que j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut les apprendre. Ce n'est pas plus compliqué que les chiffres. Donc, apprenez-les, c'est fondamental. C'est fondamental. Sous-titrage ST' 501